L'histoire, c'est avant tout ceux qui la racontent. Et de nos jours, ceux qui la racontent, ils sont avant tout à la télé. Et souvent, on entend comme critique que tous ces mecs qui nous parlent d'histoire à la télé seraient plutôt des gros réacs. Et c'est pas forcément faux. Quand on voit tant Stéphane Bern que Laurent Deutsch ou Franck Ferrand nous expliquer qu'ils sont royalistes, fiers de l'être, et que c'était quand même beaucoup mieux avant, on peut se dire que réellement il y a un monopole de l'histoire à la télévision et en tête de rayon dans les librairies par ce genre de personnes. C'est encore plus vrai quand on sait que la chaîne histoire, par exemple, est la propriété à 100% du groupe TF1 et est dirigée par Patrick Buisson, qui est l'artisan de l'extrême-droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Parmi toutes ces émissions, on va se pencher sur le cas de secret d'histoire, tout simplement parce que c'est la locomotive de l'histoire à la télévision, qu'elle passe régulièrement sur France 2 en prime time, fait régulièrement des succès d'audience, et est aussi assez souvent critiquée, principalement d'ailleurs par des acteurs politiques. On va essayer ici de faire une critique qui ne soit pas justement aussi partisane que celles qui peuvent venir par exemple d'un Jean-Luc Mélenchon. On va essayer d'analyser ça avec un certain regard politique, mais sans rentrer dans des querelles de partis. On va aussi essayer de faire ça de façon mesurée, parce que personnellement j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Moi-même, j'ai au départ été plutôt amateur de secret d'histoire, et il m'a fallu un certain temps avant de devenir assez critique, à force d'être plus compétent dans la matière, et de commencer à me rendre compte des faiblesses de cette émission. Du coup, on va faire le point, un point que j'ai déjà fait dans un article que vous pouvez retrouver sur notre site, dont le lien est dans la description. Et j'ai décidé de faire cette vidéo principalement parce que comme le format original est audiovisuel, il me semble judicieux d'essayer d'y répondre par une vidéo qui sera plus accessible si vous voulez expliquer pourquoi secret d'histoire est une émission relativement limite dans certains points. Secret d'histoire, c'est une émission qui a commencé en septembre 2007, et c'est le moment où moi-même je commençais mes études d'histoire. Et à l'époque, du coup, j'étais pas mécontent de voir un programme télé qui parlait d'histoire, et j'étais plutôt du genre à me ruer pour le regarder. Et puis je me suis rendu compte que, progressivement, les profs se montraient très réticents à nous parler de cette émission, ou en tout cas trouvaient ça très mauvais. Alors comme j'étais plutôt en période de rébellion, j'étais du genre à me dire que c'était surtout des gros cons qui étaient jaloux de voir quelqu'un vulgariser l'histoire bien mieux qu'eux, alors qu'on avait franchement du mal à comprendre ce qu'ils voulaient nous dire en cours. Y'a un peu de ça, mais pas que. Faut dire que l'émission a pas mal d'atouts, et le principal, c'est Stéphane. Stéphane, il passe son temps à sourire, il est toujours réjoui, il nous présente les choses avec un bonheur certain, on a l'impression de voir un gosse qui nous présente ses cadeaux de Noël, il nous guide à travers Versailles comme s'il était émerveillé en permanence, à la limite c'est presque too much. Mais faut être clair, si on me fout en face, avec mes yeux qui louchent, et mon dynamisme digne d'Edouard Balladur sous Prozac, y'a pas photo. L'autre truc, c'est le rythme, parce que putain, Secret d'Histoire ça va vite, vous avez en permanence des images, des extraits de films, des extraits de reconstitution, vous avez des interventions d'historiens, le tout avec une musique, et pas n'importe quelle musique, c'est pas de la musique qu'on est allé chercher à l'arrache sur un site de partage de musique libre, non non, c'est de la BO de grands blockbusters, et généralement plutôt de la BO qui vous donne l'impression de conquérir le monde même quand vous êtes en train de l'écouter sur vos chiottes. Donc tout ça contribue à donner une image de dynamisme énorme à l'émission qui fait qu'on a du mal à la lâcher. Le problème c'est que c'est aussi un handicap ce dynamisme. C'est un handicap parce qu'il y a une différence énorme entre un livre et une vidéo. Le livre, vous pouvez le refermer, faire une pause pour vérifier ce qu'il vous raconte. Quand vous lisez, vous êtes capable de vous arrêter, de réfléchir, de digérer à vitesses différentes selon que ce que vous lisez vous semble évident ou au contraire un peu douteux. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez retoquer tout ça, aller voir avec des sources, recouper énormément. En vidéo, rien de tout ça. À la limite, vous allez me dire que sur Youtube, vous pouvez mettre en pause pour aller vérifier sur Wikipédia quand je vous raconte des conneries. Est-ce que vous le faites réellement ? C'est peu probable, personnellement j'ai jamais fait. Quand c'est à la télé, la question se pose même pas, il est hors de question de mettre en pause, et quand vous regardez Secrets d'Histoire, vous êtes embarqué pour une heure et demie, où vous allez tout boire, sans être capable de sélectionner, votre cerveau capte ce qu'il peut, on va faire un grand mix parce qu'il n'en retiendra pas tout, alors forcément il y aura du rabâchage, les choses vont retourner régulièrement pour essayer de faire rentrer l'essentiel. Mais à la fin, vous n'aurez clairement pas la tête à aller recouper ce que vous avez entendu, tout simplement parce qu'on vous l'aura asséné avec une telle force que vous ne le remettrez jamais en question. Je vous conseille de faire l'expérience, allez regarder ne serait-ce qu'un journal de Jean-Pierre Pernaut sans arrière-pensée, sans vous dire à l'avance ça va être de la merde. Et bien je peux vous dire que si vous vous laissez embarquer, vous ne le remettrez pas en question même si vous êtes tout sauf d'accord avec lui. Et ça c'est le pouvoir de l'image, c'est le pouvoir de la télé. Et c'est particulièrement problématique en histoire puisque la base en histoire c'est de critiquer tout ce qu'on nous donne, c'est de critiquer les documents, c'est de comprendre que les analyses sont forcément partiales, c'est de recouper le tout pour créer ses propres analyses en essayant de comprendre quelles sont les limites de tout ce qu'on a. Donc fatalement quand on essaie de nous donner une version unique et monolithique de tout ça, c'est plus de l'histoire, c'est du roman. Tout ça, ça ne concerne pas que le fond de l'émission, ça ne concerne pas que ce qui nous est dit clairement à l'écran. Ça concerne aussi tout ce qui est montré, par exemple les images. Les images ne sont jamais explicitées, elles ne sont jamais légendées, on sait pas ce que c'est. Ça peut être un extrait de film, ça peut être une reconstitution faite exprès pour l'émission, ça peut être des gravures d'époque, ça peut être des images plus récentes, et on ne nous précise jamais. Le problème c'est que c'est pas de l'anecdote. En comprendre la provenance, c'est comprendre aussi l'intention de l'auteur. Une image réalisée pour l'émission, par exemple, n'aura pas la même puissance qu'une image d'époque, qui n'aura pas la même analyse qu'une image faite après, et avec un certain regard, avec une certaine orientation politique. Tout ça, ça parle. Or, on fait comme si toutes les images se valaient, et comme si tout ça n'avait qu'un sens illustratif. C'est déjà une erreur, et c'est comme ça qu'on crée des idées reçues qui restent ensuite très longtemps, des images comme celles qu'on avait dans nos manuels scolaires, et qui restent très longtemps même si ce qu'elles nous disent est totalement bidon. Et aussi, les personnes qui interviennent. Là aussi, la description est très vague. On nous balance historien, biographe. Mais qu'est-ce que c'est un historien ? Est-ce que pour eux, historien, c'est un mec qui écrit des bouquins d'histoire, même s'ils sont totalement grillés dans le métier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études d'histoire, qui a acquis une certaine méthodologie, une certaine approche ? Tout ça ne nous est pas précisé, et finalement on peut mettre n'importe qui. Et d'ailleurs, des fois, on se retrouve avec n'importe qui. On a vu des gens apparaître alors qu'ils n'avaient strictement aucune raison d'être là. Thomas Legrand, par exemple, l'éditorialiste de France Inter, qui débarque en pleine émission sur De Gaulle pour nous parler de sa perception du personnage, alors qu'il ne l'a jamais connu puisqu'il n'était pas né, et qui n'a strictement aucune légitimité sur le sujet. Dans le même genre, on va se retrouver avec Manuel Valls, qui vient de nous parler de Clemenceau parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Et dans le même épisode sur Clemenceau, on va se retrouver avec Jean-François Copé. Pourquoi Jean-François Copé ? Bah probablement pour ne pas vexer le CSA vu qu'on a invité Manuel Valls. On se retrouve donc avec un petit peu tout et n'importe quoi. Après, je ne voudrais pas être trop négatif là-dessus, parce qu'il s'améliore franchement. De plus en plus, on se retrouve avec des historiens reconnus dans le milieu qui viennent parler à Secret d'Histoire. Des gens comme Joël Cornet, comme Lucien Belly, comme Jean-Clément Martin, comme Olivier Chaline, et j'en passe énormément. Ils sont de plus en plus nombreux, et j'étais franchement agréablement surpris de voir ça quand j'ai commencé à préparer cette émission. Le problème, c'est que le format est tel que les producteurs pourraient tout aussi bien inviter qu'Asimir, on ne ferait pas forcément la différence. Parce que les interventions sont totalement hachées et découpées. On se retrouve avec un format assez particulier, où finalement vous avez un historien qui peut commencer à raconter une anecdote, et un deuxième va la continuer, et un troisième va la finir. Et finalement, tous nous auront raconté exactement la même chose, en même temps, alors que le commentaire aurait pu le dire lui-même tout seul, puisque c'est une chose qui fait consensus en histoire. Par contre, la présence de trois historiens n'aura pas permis d'avoir trois points de vue différents. A aucun moment on n'aura montré que l'histoire est une discipline qui se débat, dans lequel il y a des controverses, des critiques, des polémiques. Non, non, il faut absolument qu'il n'y ait qu'une seule version et que tous concordent dans ce sens-là. Et ça, ça tient à la façon même dont sont créées les interventions. Puisque de toute façon, les gars sont probablement filmés pendant plus d'une heure, on ne garde que cinq à dix minutes de leur intervention, donc il est probable qu'on ait gardé que les morceaux qui intéressaient le monteur, et globalement les morceaux les plus inoffensifs. Toute analyse est impossible, parce que les analyses longues sont totalement impossibles à la télévision. Il est aujourd'hui inconcevable d'avoir à la télévision quelqu'un qui vienne parler pendant cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure pour expliquer sa pensée. Ça c'est quelque chose qui est craint par tous les producteurs de télévision, et c'est quelque chose qu'avait très bien expliqué Pierre Bourdieu dans son super bouquin sur la télévision que je vous recommande franchement. Du coup on se retrouve avec des historiens qui viennent, du haut de leurs compétences, nous dire des platitudes et qui doivent d'ailleurs en sortir un peu aigris. Parce que si vous avez été confronté au tournage d'un micro-trottoir, même pour un sujet aussi polémique que l'ouverture de la foire à la saucisse de Chimou, vous savez que les journalistes savent comment obtenir à peu près toutes les phrases dont ils ont besoin pour leur reportage. C'est pas compliqué, il suffit de poser les bonnes questions au bon moment, et de continuer à les rabâcher jusqu'à avoir à peu près les éléments qu'on veut. Donc si on veut cinq minutes de Joël Cornet nous parlant des fistules annales de Louis XIV, c'est très simple de les avoir, ça peut être noyé dans 45 minutes d'autres trucs intéressants, mais ça, le monteur s'en fout, il ne garde que ce qui l'intéresse. Avec ça on arrive donc à une histoire qui est totalement un bloc, qui est totalement lisse, et qui n'a aucune nuance. Alors, ça pose pas forcément trop de problèmes dans Secret d'Histoire, puisqu'à la base les sujets qui sont abordés sont totalement lisses. Ça en pose beaucoup plus dans des émissions comme L'Ombre d'un doute, de Franck Ferrand, qui aime bien évoquer des sujets à la limite du complot. Il y avait une émission qui avait fait particulièrement scandale auprès des historiens, c'était son émission sur Robespierre Bourreau de la Vendée, qui était un tissu de conneries, qui a été démonté par la plupart des historiens de la Révolution, parce que Ferrand avait invité un historien célèbre de la Révolution, Jean-Clément Martin, qui était chargé de ne dire que des platitudes, on avait gardé que les morceaux où il disait des banalités sur lesquelles tout le monde tombe d'accord. Et ensuite, il avait invité ses potes, qui parlaient dans le sens où ils voulaient, et qui eux avaient toute l'attitude pour faire des analyses qui allaient précisément dans la direction qu'ils voulaient, et qui donnaient à l'émission la tonalité qu'il avait décidée. Il est donc très important de garder à l'esprit ces clés d'analyse quand on regarde une émission, parce qu'elles ne sont pas anodines et que la façon dont est conçue l'émission permet d'influencer son message de façon très importante et parfois assez catastrophique. Le principal problème souligné dans Secrets d'Histoire, c'est le choix des sujets qui donne une image de l'histoire assez particulière. Faut voir que Stéphane Bern, c'est quand même le monsieur royauté de France 2 depuis pas mal d'années, le gars qu'on sort chaque fois qu'il y a un mariage royal dont tout le monde se fout mais que tout le monde regarde, et donc il oriente les sujets dans cette direction-là principalement. Dans les premiers épisodes de Secrets d'Histoire, c'était plutôt orienté sous format d'une question, une question dont historiquement tout le monde se fout, soit parce qu'on a la réponse, soit parce qu'elle n'a pas grand intérêt, et qui généralement avaient pour but de découvrir un complot ou quelque chose de mystérieux là où il n'y avait aucun mystère. Par exemple, Bolière a-t-il vraiment écrit ses pièces ? Louis XVII est-il véritablement mort en prison ? En général, les sujets touchaient déjà pas mal aux têtes couronnées et quasiment tout le temps à des biographies. A partir de la fin de la saison 2, donc durant l'été 2008, l'émission est passée à des formats plus longs, et à des formats qui essayaient là pour le coup d'être de véritables biographies d'une heure et demie, mais des biographies sous des aspects plutôt positifs. La vie romantique, les aspects plutôt architecturaux, plutôt clinquants, les petites anecdotes rigolotes. Tout ça, c'est la racine de Secrets d'Histoire. Alors, les anecdotes, y'a pas de mal, simplement c'est le sel de l'Histoire. Le sel, c'est bon, ça rend un plat digeste. Par contre, si vous bouffez que du sel, ça va être franchement dégueulasse. Alors petit à petit, comme beaucoup de gens commençaient à critiquer le côté trop royaliste de l'émission, ils ont essayé de faire quelques plongées dans des thématiques qui étaient moins couronnées. Donc on a eu quelques plongées sur des artistes, comme Monet, comme Sarah Bernard, comme Picasso aussi plus récemment. On a eu aussi quelques personnalités républicaines, mais pas énormément. On s'est bouffé Victor Hugo, qui reste là aussi plutôt un artiste, c'était plutôt sur ce côté-là qu'il a été abordé. On a eu Clemenceau, le tigre au grand cœur, avec le bouillant témoignage de Manuel Valls. On a eu aussi De Gaulle, le dernier des géants, mais alors là, il était carrément présenté comme le dernier des rois de France. C'était magnifique. Le point commun de tout ça, c'est finalement qu'on nous présente à chaque fois un homme comme ayant la capacité de changer le monde. Un homme puissant, un homme doux et un homme bon, ou une femme, hein, tout est valable. Mais toujours quelqu'un qui, par ses simples axes, peut influencer la destinée du monde entier. Parce que ça, c'est une histoire qu'on aime tous beaucoup. Le côté un petit peu self-made man qu'on retrouve dans tous les films hollywoodiens, et qu'on veut voir aussi dans l'histoire, parce que finalement, c'est quand même ça qui donne un peu de jus à tout, qui donne un côté vraiment théâtral à tout ce qui nous intéresse, et c'est ça qui nous tient en haleine. Le problème, c'est que l'histoire, c'est pas trop ça, en fait, quand on l'étudie. Les grands hommes, oui, souvent, ils ont eu un impact. Le problème, c'est que les grands hommes, ils ont aussi eu des conseillers, ils ont eu aussi un entourage, ils ont aussi eu des gens qui les ont poussés, un contexte qui les a poussés aussi, et des masses qui ont bossé pour eux. Dans Secret d'Histoire, on va nous dire juste que Louis XIV a construit Versailles, Louis XIV a construit les Invalides, Louis XIV a un énorme héritage. Le problème, c'est que Louis XIV tout seul, il aurait pas fait grand chose. Louis XIV et plusieurs millions d'ouvriers ont construit effectivement tout ce qui est mentionné. Oui, là c'est valable. Petit à petit, donc, on arrive à occulter toute potentielle histoire des masses. Il ne faut parler que des personnalités intéressantes. L'autre point, c'est que l'histoire doit être absolument pas polémique. Il faut avant tout que ce soit quelque chose de positif, et que ce soit quelque chose de plutôt agréable. Donc, exit tout ce qui est un petit peu trop politique. On va parler avant tout des choses sympathiques, des choses rigolotes et anecdotiques. C'est le cas, par exemple, si on prend l'émission sur Louis XIV qui a été faite le 1er septembre dernier. Cette émission voulait parler de la mort de Louis XIV, donc on fait 40 minutes pour nous parler de tous ces problèmes de santé. Alors là, on y va dans le détail, en détaillant par le menu les fistules anales, les problèmes à la bouche, les arrachages de dents, les saignées, les médecins qui savent pas quoi faire, les charlatans qui débarquent. On prend tout dans le détail avec force reconstitution et tout ce qu'il faut. Ensuite, pendant 10 minutes, et 10 minutes seulement, on essaie de dresser le bilan plus général de tout le règne de Louis XIV. Oui, parce que ça, ça va quand même beaucoup plus vite que de parler de sa santé. Donc, en 10 minutes, sont expédiés les protestants, les jansenistes, personne n'aura rien compris, mais bon, de toute façon, tout le monde s'en fout. Seront expédiés aussi les famines, parce que bon, plus d'un million de morts, c'est quand même relativement anecdotique, hein, un détail de l'histoire comme dirait l'autre. Et on peut expédier à peu près toutes les guerres, les impôts, tout le reste. On s'en tape. Du coup, l'histoire devient une sorte de voyage organisé, et ce qui est plus gênant, elle entretient ce mythe du sauveur, le mec qui va venir tous nous aider. Et ça, c'est pas anodin quand, il y a quelques mois encore, des sondages disaient que plus de 80% des Français attendaient un homme pour venir les sauver. Et ça, c'est de la grosse connerie, on est bien d'accord. Le sauveur, en général, c'est juste le mec qui débarque et qui fait beaucoup plus de conneries, et qui nous déçoit parce qu'on a beaucoup misé sur lui, et que ça n'a pas abouti à grand chose. Si vous voulez des exemples, on y viendra bientôt. Ça déjà, c'est un problème, parce que de plus en plus de partis nous font le coup de l'homme providentiel. Que ce soit Jean-Luc, Marine, Manuel, Alain, François, Nicolas, ou pas mal d'autres d'ailleurs qui essaient de se préparer, on nous l'a sorti, ce coup-là, de la personne qui va venir changer le monde et nous décevoir tout aussi vite qu'elle nous a donné de l'espoir. Mais secret d'histoire, ça peut aussi poser d'autres problèmes. Déjà parce qu'il y a toute une part de sujet qui est totalement occulté, c'est par exemple l'histoire sociale. L'histoire des conquêtes sociales, l'histoire de la façon dont les gens ont lutté pour leurs droits, c'est quelque chose qui est totalement oublié à la télévision, officiellement parce que ça emmerde les gens. Dans la pratique, Pierre Bourdieu nous donnait une autre explication, ce qui montre qu'il faut vraiment lire Bourdieu. Bourdieu, il disait que l'histoire sociale enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans un mouvement social capable de l'imposer. En d'autres termes, pour obtenir des avancées, il faut aller les chercher en se battant. Dire ça à la télévision, fatalement, ce serait un problème. Et donc, éduquer à cette histoire sociale, aux luttes passées, les gens, ce serait un gros problème. Du coup, toutes ces luttes-là sont occultées. On ne va pas parler par exemple de la révolution de 1848. Merde, une révolution qui se passe quasiment sans effusion de sang, qui lance un programme de gauche tel qu'on n'en a quasiment jamais vu, bon, qui se fait rapidement griller bien sûr, et qui, accessoirement, interdit la peine de mort pour crimes politiques, c'est quelque chose dont il faudrait éviter de parler. Idem pour toutes les grandes grèves qui ont pu avoir lieu sous la Troisième République. Ça, vraiment, ce serait caca. Donc à la limite, on va en parler à travers le prisme de Victor Hugo, le prisme de Jaurès. Mais tout ça, ce sera toujours sous l'angle du grand leader qui a réussi à mener les masses vers quelque chose de mieux. Jamais parce que les masses se sont organisées entre elles. Ça, faut pas rêver. Du coup, même quand on sort de la thématique de la vie privée des rois pour toucher à des thèmes beaucoup plus économiques en apparence, on se retrouve dans les mêmes travers. Ça a été le cas par exemple avec la magnifique émission Gatsby et les Magnifiques, qui essaie de parler des milliardaires américains du début du 20ème siècle. Là, c'était un véritable festival. Tous nous étaient présentés uniquement à travers leur vie privée et leur construction. Les entreprises qu'ils exploitaient, la façon dont ils exploitaient leurs employés, les grandes grèves qu'il y avait eues avec parfois, souvent, même des morts à la clé, tout ça s'était casé très rapidement. À un moment, le commentaire reconnaissait que ces gens-là étaient appelés les barons voleurs, mais c'était pour passer beaucoup plus vite sur le fait qu'ils nous ont quand même apporté énormément de choses, des bibliothèques, des constructions magnifiques, et que donc finalement, tous ces gens-là étaient très bien. Pas question, en revanche, de nous montrer les photos des taudis, les photos des gens crevant de faim dans la rue, les photos des conditions de travail des enfants à l'époque. Tout ça, pour le trouver, il faudra plutôt aller chercher dans des bouquins comme ceux d'Oward Zinn, qu'on peut accuser des travers opposés, mais qui ont l'avantage de nous apporter un certain nombre de choses sur ces terrains-là. Quant à Stéphane Bern, il se contente finalement de nous proposer une histoire totalement monolithique, où tout va dans un sens et un seul sens, où la vérité est unique et où il n'y a aucune nuance. Or, si vous avez regardé les émissions précédentes, et de façon générale, si vous lisez un petit peu d'histoire, vous comprenez bien que jamais il n'y a une seule version. Toujours il y a des débats, des zones d'ombre, puisque de toute façon les sources sont partiales et sont partielles, et donc on ne pourra jamais tout savoir. Ce que nous propose finalement Stéphane Bern, ce n'est plus de l'histoire, c'est avant tout un mythe. Du coup, fatalement, ça énerve. Ça énerve des gens comme Mélenchon, qui viennent dénoncer une propagande honteuse sur le service public. Et c'est vrai que des fois, les limites sont franchement dépassées. Il y avait notamment eu un magnifique documentaire fiction sur la fuite de Louis XVI à Varennes, où on voyait Louis XVI, le brave Louis XVI, qui allait danser avec les paysannes, qui allait danser avec les lavandières, pendant que les méchants révolutionnaires préparaient déjà l'instauration de la République. C'était déjà pas mal de conneries historiquement, mais en plus, c'était un truc totalement caricatural. Mais de façon générale, il faudrait pas trop taper sur ces émissions-là, surtout sur Stéphane Bern, en tout cas pas sous l'angle politique, parce que je suis pas certain que Bern et son équipe fassent réellement de la politique de façon consciente. Ils ne sont pas là pour faire de la propagande, même si c'est les fées qui en sortent. Bern, c'est avant tout quelqu'un qui s'intéresse au beau palais, aux robes, aux perruques, et au roi finalement sous l'angle que pourrait adopter un Walt Disney. Alors c'est pas pertinent, c'est une très mauvaise image de l'histoire, mais à la base, le mec n'est pas là pour nous faire de la propagande a priori. Le problème, il vient de plus loin. Le problème, il vient avant tout de la direction des chaînes de télé qui essaye de fédérer un maximum de personnes. Et fédérer un maximum de personnes dans le langage télévisuel, ça veut dire essayer d'appliquer la loi du plus con. Il faut parler avant tout au plus con. C'est-à-dire que vous devez aborder l'histoire sous un angle qui sera compris par le débile moyen. Le débile moyen, il veut avant tout de l'anecdote, il veut avant tout des trucs rigolos. Il faut lui maintenir son attention à coup d'image en permanence et d'une bande-son dynamique. Et c'est pour lui qu'est conçu l'émission. Si le spectateur intelligent tombe dessus, il sera content puisqu'il aura l'impression de voir quelque chose qui le rend intelligent. Il pourra toujours se dire c'est quand même mieux que regarder Secret Story. Mais dans les faits, c'est la même démarche qui a conduit la création des deux émissions. Il faut avant tout faire quelque chose qui satisfasse un plus grand nombre de monde et donc qui soit adapté à tout le monde. On évite les sujets trop politiques, les sujets qui font trop réfléchir parce qu'on a peur de perdre toute une partie du public qui serait trop conne pour le regarder. Donc finalement pour moi, le producteur d'une émission comme Secret d'Histoire aborde le public d'une façon tout aussi cynique, voire peut-être plus que le producteur d'une merde comme Confession Intime. En plus, la psychologie nous apprend qu'on devient ce qu'on nous dit qu'on est. Alors forcément, à force d'entendre qu'on est trop con pour écouter pendant une demi-heure quelqu'un qui nous parle d'histoire politique, eh ben on a tendance nous-mêmes à nous censurer et à se dire qu'on est vraiment trop con pour comprendre ça, et qu'il vaut mieux qu'on aille regarder des choses sur la vie sexuelle des rois de France. Et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas que dans les émissions d'Histoire, on le retrouve aussi dans la politique, où désormais toute l'analyse politique ne consiste plus à analyser les lois, à essayer de comprendre ce qui se passe, mais simplement à décrypter les petites phrases, à faire du people en permanence, simplement pour essayer de maintenir le spectateur en haleine. Donc le problème est vraiment plus large et ne touche pas uniquement Stéphane Bern, il touche vraiment tout un système au sein duquel il est totalement pris. Et puis c'est pas la seule cause, je vous conseille de regarder la vidéo d'Uzul sur Bernard-Henri Lévy. Uzul se pose la question de savoir pourquoi un mec comme BHL dont tout le monde sait qu'il est nul, continue à apparaître partout à la télé. Et il arrive à la conclusion que c'est aussi parce que les vrais philosophes ont complètement déserté ce média. Et c'est vrai que beaucoup d'historiens reconnus, qui pourraient faire de très grand chose, boycottent totalement la télévision parce qu'ils trouvent qu'on y fait que de la merde. Et ils la boycottent d'autant plus qu'ils ont trop souvent tendance à considérer que faire de la vulgarisation c'est avilissant. Ils ont tendance à considérer qu'ils se font humilier s'ils s'avisent à parler au bas peuple. Et donc finalement on retrouve aussi le même mépris que chez les producteurs des missions télé, dans les universitaires les plus pompeux, ceux qui considèrent que vraiment le peuple doit se mettre à leur niveau et que sinon c'est pas la peine de leur parler avec des mots simples. Du coup on se retrouve avec des gens compétents, qui font de très bons travaux mais qui sont infoutus de les expliquer au grand public parce que ça leur demanderait d'arrêter de parler avec un jargon qu'ils ont créé pour se faire mousser. Et donc finalement le serpent continue à se bouffer la queue. Du coup, même si l'histoire de Secrets d'Histoire est totalement orientée, il faut y voir ni censure ni propagande. C'est avant tout parce qu'on croit que le public est trop con pour comprendre autre chose qu'on lui sert ça. Du coup, ça à nous de montrer qu'on n'est pas trop con pour comprendre tout ça. Qu'on peut aller plus loin que les simples histoires de cul des rois de France. On peut vraiment aller plus loin et comprendre les mécanismes qui ont créé notre pays, les mécanismes qui ont créé notre histoire, les structures qui régissent tout ça. Ça aussi on peut le comprendre. Des mecs comme Henri Guillemin en ont parlé de façon très imparfaite et on en reparlera de Guillemin. Mais ils en parlaient pendant une demi-heure comme des cons devant leur écran et tout le monde regardait. Et ça faisait des succès d'audience à l'époque et les gens regardaient, les gens écrivaient aux chaînes de télé pour en redemander. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Est-ce qu'on est plus cons que nos ancêtres des années 70 qui sont quand même pas si loin que ça ? Est-ce qu'on a vraiment changé à ce point ? Non. On nous a simplement dit qu'on était complètement cons et qu'on n'était pas capable de tenir plus de 5 minutes sans quelques anecdotes à la con. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut réfléchir. Parce que l'histoire de Stéphane Bern, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut être très distrayant. Mais c'est un petit peu comme une croisière ou une virée au Club Med. Oui, effectivement, vous passez de bons moments. Mais vous pouvez pas dire pour autant que vous avez découvert une culture ou un pays parce que vous êtes allé vous y balader en croisière organisée ou passer une semaine dans un village totalement fermé. Et bien là, c'est la même chose. Stéphane nous prend par la main, il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer, uniquement les jolies choses, les choses qui font pas trop réfléchir. Et donc au final, ça fait de belles balades, on voit plein de choses très intéressantes. Mais il faut quand même creuser un petit peu plus loin si on veut vraiment dire qu'on s'intéresse à l'histoire et pas seulement aux petites histoires. Et ça, c'est quelque chose qui revient à vous de faire. Parce qu'il va falloir que vous vous plongiez dans des vrais bouquins et pas juste métronome de Laurent Deutsch. Et ça, pour le coup, c'est un sacré boulot !